Ah, la Corolla, n'est-ce pas, Maxime? On la connaît, hein? On la connaît parce que ça fait 54 ans qu'elle roule. Et maintenant, on en est à la 12e génération que Toyota a lancée d'abord en 2019 avec la version à Hayon. Et maintenant, c'est le tour de la berline d'être renouvelée pour 2020. Et c'est clairement la plus populaire des deux. Donc, beaucoup de nouveautés maintenant pour cette nouvelle version. Donc, nouvelle plateforme, nouveau look, nouveau tableau de bord, version hybride, nouveau moteur plus puissant aussi, du moins dans la version SE et XSE. Oui, bien justement, vous aurez deviné que c'est une XSE qu'on a ici. C'est clairement la plus sportive de la gamme, du moins au point de vue de l'allure. Et c'est aussi la plus chère avec un prix qui dépasse légèrement les 30 000 $. Alors là, on va aller voir si les Québécois ont raison d'acheter encore cette voiture-là en si grand nombre. Toyota a voulu donner plus de caractère à la Corolla. Ça se voit, ça se sent bien au volant aussi avec la transmission en variation continue plus réactive qui joue bien à un moteur plus vif. Donc, dans une version LE avec les roues de 16 pouces, peut-être qu'on s'en rend moins compte. Mais la sauce prend bien dans un modèle comme la XSE qu'on a ici. En virage, enfin, on est compétitif. On est vraiment avec ce que la concurrence peut nous offrir. Donc, tenue de route intéressante, suspension confortable, dans la bonne moyenne. Et pour ce qui est de la direction, beaucoup plus précis qu'avant, je dirais même communicative. Oh! Communicative dans la même capsule qu'une Corolla. Et oui, ça se peut. Et c'est tant mieux. Et c'est sûr que la nouvelle plateforme globale de Toyota y est pour quelque chose. Elle est plus rigide. Et aussi, c'est grâce à elle qu'on a plus d'espace à l'intérieur, une meilleure position de conduite. Et franchement, on termine ça avec les félicitations d'usage pour Toyota, qui installe toujours les aides à la conduite de série dans ses modèles. La Corolla, c'est une voiture qui suit plus la mode qu'avant. C'est bien tant mieux, mais il y a des compromis à faire. Oui, l'écran tactile. On dirait qu'on a assemblé le tableau de bord au complet, puis « Ah! On a oublié de le mettre! » Alors, ils l'ont rajouté sur le dessus du tableau de bord. C'est très mal intégré. Ça nuit à la visibilité. De même que pour la qualité proprement dit de l'écran, on a déjà vraiment vu mieux. De même que pour la chaîne audio, on a déjà entendu mieux. Il y a aussi certaines commandes à replacer. Là, je fais allusion au siège chauffant. C'est en dessous du tableau de bord. À revoir. Absolument. Il faudrait aussi penser aux passagers arrière, qui ont un faible dégagement pour la tête, parce que la ligne de toit est plus fuyante qu'avant vers le coffre. Il y a beaucoup de bruit de roulement dans la cabine. Je pense que tu l'as remarqué. Tu as fait beaucoup d'autoroutes. Et enfin, la pédale de frein est difficile à doser. Donc, c'est un peu comme si Toyota avait coupé un peu partout pour donner plus de gadgets et plus de style. On a souvent dit de la Corolla que c'était un peu l'électroménager de l'automobile. Mais dans le cas de la XSA qu'on a ici, on est peut-être rendu ailleurs. On n'a pas encore le comportement routier d'une Volkswagen Jetta ou d'une Mazda 3. Mais au moins, ça se compare à une Hyundai Landra. Par contre, il faut s'attendre à quoi avec Toyota? Une fiabilité élevée et aussi une valeur de revente nettement supérieure à la moyenne. Évidemment. Puis aussi, la consommation d'essence est faible déjà dans le cas des versions à essence. Mais si on prend la version hybride, on va obtenir encore une plus faible empreinte carbone. Merci, Maxime. Merci, Jesse. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la Corolla, visitez le caiquebec.com.essaisroutier ou appelez les services conseils automobiles qui sauront répondre à toutes vos questions. Sous-titrage ST' 501